Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Starstable Online pour la vidéo mise à jour du mercredi 24 janvier 2024. Cette semaine, il y a quelques nouveautés, notamment à Veldel avec la Voix de la Terre qui est enfin d'actualité. Il y a également quelques petites nouveautés techniques qu'on va aller voir de ce pas pour commencer. Tout d'abord, le menu principal au niveau des réglages a totalement changé. Donc voilà, c'est cool ! Du coup, qui reprend l'interface qu'il commence à mettre en place depuis l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment chouette qu'il soit mis à jour, parce que ça va avec l'aspect nouveau du jeu, donc c'est chouette. Il y a également de nouveaux réglages possibles de ce que j'ai compris au niveau de la luminosité des contrastes et de la saturation qu'il n'y avait pas avant. Donc on a le niveau de base, et puis après on peut adapter le niveau, et ça reste enregistré à chaque connexion, en fait. Donc c'est cool ! Ensuite, il y a quelques nouveautés concernant le comportement des chevaux, qui ont de nouveaux sons et des comportements également qui peuvent être différents. Pour l'instant, depuis que je me suis connectée, j'ai rien constaté de tout ça. Sinon, je crois que la mission principale, enfin la mission d'accueil du jeu, pour ceux qui débutent le jeu, est plus simple. Des vidéos que j'ai vues de ceux qui ont recommencé le jeu, je ne la trouve pas exceptionnellement difficile, mais bon, après c'est comme ça. Sinon, il va y avoir également de nouveaux chevaux à partir à la retraite, ce sont les Frisons et les Frisian Sport Horse, qui sont disponibles à l'achat à 300 Star Coins jusqu'au 27 mars, et après ils disparaîtront. Je pense qu'on a fait le tour de la mise à jour, du coup, on va s'intéresser maintenant à la grosse nouveauté, qui est la voie de la Terre. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un code qui a été mis à jour aujourd'hui, donc je fais la mise à jour jeudi, donc j'ai le code que vous voyez affiché sur votre écran, et qui donne, je crois, des consommables, donc comme j'ai pas la... comme j'ai pas fait la mise à jour, je ne sais pas à quoi ça correspond. Friandise, sabot joyeux, améliore considérablement l'humeur de ton cheval grâce à ses friandises spéciales, mais trop bien ! Mais genre... mais c'est quoi cette histoire ? Consommable. Donc là... Ok, et il se passe quoi ? Ah, il est heureux ! Ok, d'accord, trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, bah du coup, j'avais un cheval malheureux qui est devenu heureux. C'est trop génial. Ok, bon bah ça, c'est trop chouette. Et bah j'imagine que je vais savoir à quoi ça correspond dans la quête, ici. Je me suis permise de mettre la météo plutôt estivale pour deux raisons. Première raison... Le jardinage, ça se fait pas sous la neige. Deuxième raison... Les tracés de neige sont buggés, donc c'est moche. Voilà, on voit plus les tracés qu'on fait dans la neige. Donc ça donne pas trop trop envie de faire... De faire. Voix de la Terre. Discute avec Gaïa pour découvrir comment la Voix de la Terre encourage ses adeptes à prendre soin de la Terre. Cette action déverrouillera l'accès au jardin de Veldel. Déverrouillé. Normalement, ça va déclencher la quête avec Gaïa. Salut Soraya, tu entends l'appel de la Terre ? Oui, dans ce cas, je te souhaite la bienvenue au jardin communautaire de Veldel. Cette zone charmante permet aux druides de travailler étroitement avec la Terre et d'entrer en connexion avec la nature. Le bois est cru et est un lieu magique, terre d'accueil d'une faune et d'une flore unique. Lorsque tu trouves des graines sauvages en forêt, tu peux les apporter dans ce jardin et les cultiver pour faire pousser des plantes surprenantes voire magiques. Mais avant de commencer, laisse-moi t'apprendre les bases du jardinage. Les graines sauvages peuvent donner naissance à n'importe quelle plante sauvage. Cette fois-ci, nous allons essayer de faire pousser de la monarde. Tiens, prends cette graine sauvage et suis-moi jusqu'au parterre. Alors, plante choisie. Donc ça coûte une graine. Donc on choisit la monarde. Planter. En règle générale, faire pousser des plantes prend du temps. En attendant, tu peux t'adonner à d'autres activités. Par exemple, planter ou cueillir d'autres plantes dans le jardin, explorer la forêt ou aider les autres druides. Si tu le souhaites, tu peux même quitter le bois écrus et revenir plus tard. De même, tu n'as pas besoin de te presser pour récolter tes plantes. Tu peux revenir t'occuper du jardin quand bon te semble. Mais cette fois-ci, je vais faire appel à mon expertise en jardinage pour que tu puisses cueillir ta plante immédiatement. Tu as vu, elle a déjà atteint sa maturité. Tu peux cueillir la monarde suraille. Excellent travail. J'ai déjà préparé trois par terre, prêts à accueillir des graines. Tu es libre de les utiliser comme on te semble. J'en préparerai d'autres et je t'expliquerai certains aspects plus avancés du jardinage lorsque j'estimerai que tu seras prête, Soraya. En attendant, profite bien du jardin. Bah du coup, ça fait quoi de planter des plantes ? Parce que de la moderne, on peut en avoir partout. Donc je m'attendais à devoir cueillir des trucs pour d'autres raisons. Est-ce que je peux faire d'autres trucs ? Celui-là, ce n'est pas fun. Je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Encore planter des carottes pour mon cheval à la limite. Je ne dis pas, mais là... C'est peut-être juste moi qui n'ai pas compris le concept. Mais là, les copains, je ne suis pas hyper convaincue. Parce que de base, en fait, je ne m'intéresse pas à récupérer les plantes. Alors, ok, trois heures. Donc on a le compte à rebours et tout. Ouais, bosse, bosse. Bah, je crois que je n'ai pas trop compris, en fait. Et du coup, les consommables, on les gagne comment ? Non, parce que je viens de tout utiliser, mais... On va lire un petit peu ce qu'on peut avoir avec les voies de la terre, là. Parce que c'est un peu catastrophique. C'est catastrophique. Attendez, non, on va essayer de débloquer celle-là. Tac. Pour débloquer les autres. Ah, c'est là ! Les discutent avec Gaïa pour découvrir comment les droïdes confectionnent des objets spéciaux à partir de plantes dans leur jardin. Cette action déverrouillera la fabrication consommable. Purée ! Ok, d'accord, ok. Ok, 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 ok. Je vois que tu t'occupes bien du jardin. Je crois qu'il est temps de t'enseigner l'art de préparer des solutions magiques à l'aide des plantes. Là, il y a plus de sens ! Putain, j'ai pas la main verte, mais enfin, quand même ! Et on peut gagner des fleurs, ok. Tu te demandes peut-être ce que les droïdes font des plantes qu'ils ont cueillies dans les jardins. Elles possèdent des utilisations diverses, comme la fabrication de textiles. Toutefois, en raison de leur propriété magique, nous estimons que ces plantes peuvent offrir d'innombrables opportunités en crayon de bons mélanges. Du coup, c'est cool, parce que ça va nous faire économiser notre starcoin pour que notre cheval, il aille mieux. C'est cool ! Je crois qu'il est temps de t'initier à l'art de créer des solutions miraculeuses. Et si tu allais jeter un œil à l'établi ? Et bah, carrément ! C'est ici que la magie opère. En créant différentes combinaisons de plantes, nous obtenons des résultats surprenants, voire inattendus. Cette pratique s'appelle la fabrication de solutions. Elle consiste à mélanger soigneusement différents ingrédients. Je t'ai laissé une formule sur l'établi à mesure que tu te familiariseras avec la fabrication de solutions. Des formules plus avancées te seront confiées en attendant. Et si tu commençais par fabriquer du foin pour ta bad girl ? Genre, on peut fabriquer du foin ? Oh, j'en connais une qui va faire des économies ! Donc, avec de la camomille, on fait du foin. Bien sûr. Bien sûr. Ils ne peuvent pas nous mettre un champ, ce qui serait logique, pour faire du foin. Oh, elle fait des petits cœurs. Alors, on retourne voir Gaïa. Bonne chance, Soraya. D'ici peu, tu pourrais même apprendre des formules plus avancées. N'hésite pas à utiliser mon établi dès que tu le souhaites. Et donc là, du coup ? Oui, bah oui, du coup, ils montrent les consommables. Ok. Ok. Et du coup, là, je peux retourner sur l'établi ? Ah ouais, et je peux faire que du foin. Ouais, et quand je vais progresser, je vais pouvoir faire plus de trucs. Je peux faire quoi ? Ok. Et juste... Il nous explique à quoi correspondent les autres... Non, rien du tout. Ok. On va continuer de regarder un peu. Apprends une formule pour fabriquer un bocal de sagesse. Le contenu magique de ce bocal permet de renforcer ton lien avec ton cheval et gagner de l'XP. Les amis à proximité peuvent aussi ressentir les effets de ses propriétés. Mais trop bien ! Approche. Fabriquer un bocal de sagesse. J'ai pas de garance des teinturiers donc il faut que j'aille chercher des garances des teinturiers. Je crois que j'ai tout utilisé sur l'événement de... Halloween. Bon. Bah du coup, j'ai pas de garance des teinturiers. Je sais pas où je peux en trouver. Donc, flemme un peu. Ok. Bah en tout cas, je comprends mieux. Donc, je suis un peu moins frustrée quand même. Et finalement, je trouve ça quand même un peu plus intéressant. D'où l'intérêt de farmer. Si je passe à côté et que je fais E. Oh, ça fait le bruit de quand tu cueilles. Ça fait plus le bruit... Ça fait vachement plus immersif. C'est trop bien ça. Et là, un peu de jute. Oh ! Je suis en extase pour pas grand-chose. Je sais. Et du coup, on a des plantes absolument partout. Donc là, je vais reposer ma question. Quel est l'intérêt de planter des plantes si on a des plantes partout ? Voilà. Et bah du coup, on a fait le tour de la mise à jour. Donc je trouve que les petites nouveautés d'immersion sont quand même assez intéressantes. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'ils proposent quand même l'option de cacher les lucioles. Enfin genre, on peut quand même les avoir mais on peut ne pas les voir. Parce que du coup, sur la partie roleplay, c'est vraiment pas drôle. En tout cas, pour le reste, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'intérêt du jardinage. Mais en grattant un peu, j'y vois un peu plus intérêt. Bien que, étant donné qu'on peut avoir plus de facilité à trouver des plantes, et bah pourquoi les planter ? Voilà. Mais en tout cas, c'est cool de pouvoir faire des élixirs. Je suis curieuse de savoir à quoi correspondent les autres élixirs du coup, parce que ça a l'air trop bien. En plus, mon cheval qui était malheureux, il est happy, donc c'est trop bien. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de cette mise à jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.